Le sourire de Yuri Gagarin avant le décollage force l'admiration. S'il a été choisi parmi l'élite des pilotes de chasse soviétiques, c'est aussi pour ses nerfs d'acier. 12 avril 61, la mission est secrète Baïkonour à l'époque n'existe même pas sur les cartes. A 27 ans, Gagarin glisse son mètre 57 au sommet d'une fusée conçue pour propulser une charge nucléaire. Personne ne peut dire s'il survivra. Les plus optimistes ne donnent pas une chance sur deux à Gagarin. Mise à feu. Le cœur de Gagarin s'emballe. Il ne laisse rien paraître. A la radio, durant toute l'ascension, il rassure les équipes au sol. « Je vais bien, je vais bien » dit-il. « J'observe la Terre. Je distingue le relief, les forêts, les nuages. » Les premiers mots de Gagarin reflètent l'aventure fantastique que consiste le voyage dans l'espace. Tous les astronautes qui y sont allés se sont sentis bien très rapidement, se sont capables de réfléchir, de travailler. « Oui, merci Gagarin de nous avoir ouvert la porte à cette nouvelle aventure dans l'histoire de l'humanité. » La capsule file à 28 000 km heure, 1h45 pour faire le tour de la Terre. Sur deux, les soviétiques annoncent enfin la tentative. « Moscou vous parle. Le premier homme dans l'espace est un citoyen soviétique. » L'URSS exulte. Le monde entier est sidéré. Les Etats-Unis sont humiliés en pleine guerre froide. Officiellement, l'atterrissage s'est bien passé. Mais en réalité, ce fut un cauchemar. À l'entrée dans l'atmosphère, Gagarin perd le contrôle, part en toupie. Au bord de l'évanouissement, il s'éjecte et termine dans un champ. Indemme, la capsule s'écrase. Heureusement, vide. « À l'époque, on ne savait vraiment pas à quoi on allait se frotter. Et puis, on envoyait des gens dans l'espace. On n'avait vraiment aucune certitude si on allait les revoir en bon état ou pas. Il y a un vrai culte de la personnalité, on va dire, qui se passe en Russie, autour de Yuri Gagarin. Ils sont très fiers de cette époque-là et à juste titre. » Gagarin doit affronter une seconde mission. Après un triomphe sur la Place Rouge, il entame un tour du monde des célébrations. Là aussi, il est parfait. « Voir depuis l'espace la mère patrie sous mes yeux, ça a été l'un des plus beaux moments de ma vie. » C'est un ambassadeur idéal. « Il est l'incarnation à lui tout seul du drapeau soviétique. Il est fils de paysan, la fossile, et il a un diplôme de fondeur, le marteau. Et puis, au-delà de tout ça, tout ce qu'il a appris à être et à faire dans la vie, son diplôme de fondeur et puis devenir pilote de chasse, c'est l'Union soviétique qui le lui a offert. Donc on sait très bien que plus tard, en interview, il sera un emblème absolument magnifique. » Les autorités soviétiques, les cartes des programmes spatiaux, il est devenu trop précieux. 68, c'est la course à la lune. Au bord de la dépression, il reprend enfin l'entraînement, mais se tue durant un vol d'essai à 34 ans, alors qu'il venait à peine de retrouver le sourire. «Volki Gagarin et ses amis » «Volki Gagarin et ses amis » «Volki Gagarin et ses amis » «Volki Gagarin et ses amis »